Aujourd'hui, nous avons lancé les assises du Métro pour tous. Et dans ces assises, nous avons pris toute une série de décisions. Le Métro pour tous, c'est très, très, très important. Aujourd'hui, les assises du Métro pour tous, c'est peut-être de nous donner à nous tous, le PMR, le moyen de prendre le métro et d'aller là où on veut, quand on veut. On se réjouit de ces assises du Métro accessible. L'accessibilité est un enjeu pour beaucoup d'usagers, au-delà des personnes en fauteuil roulant. Pour nous, les assises du transport, elles sont importantes parce qu'effectivement, on rencontre tellement de difficultés au quotidien pour les personnes en situation de handicap et leur famille pour circuler dans Paris, qu'il y a des discontinuités dans la chaîne de déplacement. Et ça, c'est juste pas pensable. Alors, le Métro pour tous, c'est un projet d'avenir parce que c'est un projet qui répond aux évolutions de notre société et de la population francilienne. Des franciliens qui auront parfois certaines difficultés à se déplacer, mais qui surtout auront besoin justement de pouvoir continuer à utiliser les transports en commun, à pouvoir utiliser toutes les ressources de la ville. Ça a été l'occasion, dans un premier temps, de revenir sur tout ce qui a été fait par Île-de-France Mobilité, avec l'aide du Conseil Régional d'Île-de-France et de ses partenaires, qui a permis de multiplier par 5 l'accessibilité du transport en commun en Île-de-France. C'est l'occasion déjà d'exprimer la fierté qui est la nôtre, d'avoir franchi un seuil clairement en termes d'accessibilité des gares SNCF. Et également, toujours l'occasion d'une bonne dose d'humilité parce qu'on entend évidemment les besoins de toutes les associations d'usagers. Et donc, c'est à la fois un rappel à l'ordre, une super motivation d'aller plus loin. L'objectif, c'était vraiment de conserver l'élan et la réussite des Jeux. C'est avoir réussi à mener ensemble un projet d'envergure. Et bien en fait, l'objectif, c'est vraiment de reproduire exactement la même chose sur la question du métro accessible. C'est donc de se rencontrer, de partager et de discuter ensemble de cette feuille de route que l'on doit mettre en place. Et sortir du dogme, c'est impossible, c'est trop cher. C'était tout l'enjeu de ces assises du Métro pour tous et la participation bien sûr, planée entière, des associations, mais aussi des start-up qui pourront apporter des solutions nouvelles pour contribuer à ce projet titanesque de la mise en accessibilité du métro que nous puissions avoir à Paris en Île-de-France, un Métro pour tous. On souhaite que cette démarche puisse aboutir à des choses concrètes et sans attendre 15 à 20 ans. Je trouve que cette matinée, elle a été importante parce qu'elle a permis à chaque acteur en responsabilité de poser son point de vue, de poser ses évolutions, de rendre visible et lisible tout ce qui était déjà fait. Et donc on a fait un certain nombre de propositions pour effectivement améliorer l'accessibilité de nos transports franciliens. Nous avons signé un pacte pour le Métro pour tous avec la mairie de Paris et la région et on les remercie pour ça. On compte vraiment sur le fait que ce pacte soit réalisé et réalisable dans les prochaines années. Nous allons présenter une convention d'un million d'euros pour finaliser tous les travaux d'accessibilité de la ligne 6 du Métro, première ligne, dont nous voulons qu'elle soit rendue accessible. Et puis je proposerai une convention encore plus ambitieuse de 3 millions d'euros à la fin de l'année, à l'État et à la Ville de Paris, destinée à faire la cartographie de tout le Métro parisien et à dire la vérité. Et puis, ce que je suis venue annoncer aussi, c'est la mise en place d'un comité pour le Métro pour tous avec évidemment la région, la Ville de Paris, mais aussi tous les départements limitrophes, ceux des bouts de ligne de métro, le Val-de-Marne, la Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine. Et puis les villes limitrophes, les partenaires associatifs, porteurs d'enjeux, l'ARATP et bien sûr l'État, l'État qui doit être le partenaire, le co-financeur de ce projet. Vous voyez, c'est très concret le Métro pour tous et on avance pas à pas vers un chemin d'accessibilité pour que tout le monde ait la liberté de se transporter en Ile-de-France. Donc voilà, maintenant, il faut que ça avance. Sous-titrage Société Radio-Canada